En 1846, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ratifient le traité de l'Oregon qui précise que la frontière entre les Etats-Unis et la Colombie-Britannique sera matérialisée par le 49e parallèle. Alors comme toujours c'est très joli sur le papier et beaucoup moins dans la vraie vie. L'île de Saint-Juan pose problème. Sa position stratégique à l'embouchure du Détroit fait qu'elle est revendiquée par les deux pays. En 1859, la compagnie d'Hudson et ses cochons vient grossir les rangs des Britanniques déjà majoritaires sur l'île. Côté Yankee, on compte une trentaine de colons et tout ce petit monde vit en harmonie jusqu'au 15 juin 1859 où un cochon britannique engloutit des pommes de terre américaines. Le port de Charles Griffin s'attaque au champ de Lehman Cutler et c'est pas la première fois. Alors celui-ci fout de rage à bas de cochon et propose 10 dollars en compensation à Griffin qui refuse et va dénoncer le fermier américain aux autorités locales britanniques qui veulent l'arrêter. Les américains fous d'orage demandent la protection de leur armée via une pétition qui tombe entre les mains du général américain William S. Ernie, commandant du département de l'Oregon et anti-British au possible. Celui-ci envoie 66 hommes de la 9e division d'infanterie, riposte de James Douglas, gouverneur de la Colombie britannique, trois navires de guerre, rien que ça. Les mois qui suivent sont chaud bouillants, chaque camp s'arment un peu plus chaque jour. Et en bon cow-boy, les américains refusent de partir malgré l'infériorité numérique. C'est là qu'arrive l'amiral Robert L. Bynes, commandant en chef de la marine britannique dans le Pacifique. James Douglas, limite monté sur des ressorts, lui ordonne de débarquer ses hommes sur l'île pour bouter les américains. Ayant encore toute sa tête, Bynes lui répond qu'il n'appliquera pas de grandes puissances dans une guerre à cause d'un cochon. Ébahis, Washington et Londres apprennent enfin ce qui se passe. L'île sera coupée en deux. Les Anglais au nord, les Américains au sud et ceux-ci prendront le contrôle total de l'île en 1872. Tout ça à cause d'un morceau de jambon. C'est parti.